Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo on va répondre encore à une question donc actuellement c'est science question donc je réponds à toutes les questions pertinentes que je reçois en commentaire et aussi dans ma boîte mail Voilà, donc si tu aimes ce type de contenu, un pouce bleu, ça va permettre à YouTube de montrer ce type de vidéo à des personnes qui sont dans le besoin, c'est-à-dire YouTube va pousser ce type de vidéo pour que ça touche d'autres personnes qui sont aussi dans le besoin Donc la personne m'a demandé, et c'est pourquoi vous allez, je vais revenir encore sur ça La personne m'a demandé, est-ce que si tu travailles par exemple dans une entreprise de bâtiment Est-ce que tu peux gérer d'autres chantiers ? C'est une question qui est vraiment très très intéressante Donc si tu suis ma vidéo frère, et je pense qu'il y a des doigts parmi nous Il y a d'autres aussi qui ont par exemple une idée sur ça Laissez-moi tous ces éléments en commentaire, comme ça ça peut aussi aider la personne qui pose aussi la question Bien sûr, si tu travailles dans une entreprise de bâtiment, tu peux gérer d'autres chantiers Mais là, c'est vraiment la question un peu complexe parce que tu travailles pour une entreprise C'est comme si tu travailles par exemple à temps plein pour une entreprise par exemple Imaginons une histoire du travail du lundi, par exemple du lundi au vendredi ou samedi Maintenant les gens ont l'habitude de travailler le samedi Imagine, tu travailles de 8h ou même de 9h30 et tu descends à 16h ou même 17h30 Donc tu vois, là ça devient vraiment très très compliqué Parce que tu travailles pour une entreprise à temps plein Sinon ça se fait Maintenant, il y a des méthodes que souvent les gens appliquent Par exemple, c'est des gens, ils ont des connaissances Ils ont par exemple des connaissances qui maîtrisent très très bien la chose C'est-à-dire par exemple, je prends un exemple très simple pour qu'on puisse comprendre la chose ensemble Je travaille dans une entreprise, c'est un exemple Je travaille dans une entreprise et je travaille du lundi au samedi Et chaque soir, je descends à 17h30 Et par exemple, il y a des clients qui me contactent par exemple pour d'autres projets Tu vois que le fait de travailler et descendre à 17h30 Ça me demande déjà beaucoup de temps Gérer un chantier ou même gérer d'autres chantiers Ça va te demander une certaine régularité C'est-à-dire que tu dois être toujours là pour pouvoir voir qu'est-ce qui se passe À moins que les jours où, par exemple, il n'y a pas de travaux Donc, généralement, les personnes qui gèrent ce type de trucs Généralement, la première méthode, généralement, c'est un entrepreneur Un entrepreneur, par exemple, tu vois qu'il a beaucoup de chantiers Il est ici, après il finit de gérer ça Je prends l'exemple d'un entrepreneur au fur et à mesure qu'on va avancer, vous allez comprendre Il a beaucoup de chantiers, il vient, il contrôle ce chantier Après il va, il gère ça, il vient, il est ici Il tourne un peu partout sur tout ce chantier Ça, c'est dans le cas de si tu es entrepreneur par exemple Maintenant, si tu travailles pour quelqu'un Ça va dépendre Ça va dépendre de ta disponibilité Par exemple, ou même de tes heures avec l'entreprise C'est-à-dire avec l'entreprise que tu travailles C'est-à-dire l'entreprise qui t'a embauchée Ça va dépendre de vos heures C'est-à-dire là, il faut vraiment être très très fort Il faut vraiment bien jongler la chose Ça va dépendre des heures, sinon c'est pas facile Maintenant, souvent, autre méthode que, par exemple, généralement D'autres personnes aussi appliquent, que je connais Donc vraiment, il y a vu que c'est une méthode aussi Qui est vraiment très très intéressante C'est d'avoir un ami ou bien Quelqu'un que tu connais, par exemple, qui est dans le même domaine que toi Vous voyez, c'est une méthode aussi qui marche Quelqu'un qui connaît, qui est dans le même domaine que toi Qui mette aussi la chose comme toi Et comme ça, lorsque, par exemple, tu as le chantier Tu l'appelles, voilà, vous faites le chantier C'est comme si, lui, il est sur le chantier Là-bas, quand tu n'es pas là Par exemple, tu as eu une licence Lui aussi, d'avoir aussi le niveau Par exemple, tu as une licence, mais tout Comme ça, il gèle le chantier quand tu n'es pas là Vous voyez, là, il fait ton travail propre Et quand il descend, par exemple, à 17 ans Tu fais un tout sur le chantier Maintenant, forcément, si vous, il gèle, par exemple, ton chantier Pour toi, quand tu as le travail, c'est un exemple très simple Forcément, il y aura un pourcentage Ce qu'il lui doit gagner Vous allez vous entendre là-bas Et puis maintenant, comment ça marche, quoi, souvent Généralement, c'est pourquoi, généralement, il faut toujours avoir un bon petit Généralement, je suis là, on a l'habitude de dire un bon petit Quelqu'un, tu sais que Quand c'est difficile Quand il n'a pas le temps Tu peux lui confier ça Ou mais il y a une amie sur Ou j'allais voir que dans le BTP On ne bouffe pas, on ne travaille pas Il y a toujours une amie sur Qui est là Ou mais deux ou trois Comme ça Donc quand il y a, par exemple, ce type de situation Peut-être que parmi les trois amis Il y a un ou deux qui sont libres Ou mais peut-être les trois peuples Mais en fonction des heures Tu peux, par exemple, contacter la personne Tu veux dire, par exemple, ah, j'ai un chantier J'ai un chantier que je dois gérer Il y a deux ou trois chantiers que je dois gérer Tu sais que je travaille dans l'entreprise Il n'a pas trop le temps Est-ce que tu peux partir, par exemple, gérer Par exemple, le chantier à pour moi Dans le début, tu seras en contact avec le client Voilà Et voilà, c'est comme ça, ça fait Au fur et à mesure, au fur et à mesure Au fur et à mesure Au moment où tu vas te rendre Quand le chantier va finir Mais Étant dans une entreprise Parti directement, parti de travail Si toi, on met tes propres chantiers Ça se fait Mais souvent, c'est compliqué À cause des heures À cause des heures De ton entreprise Où tu es en train de travailler Vous savez, pour la personne Pour qui tu travailles dans l'entreprise De manière générale De manière générale Pour l'entreprise À cause des heures Nous, souvent, le calcul Il est très, très, très serré Sur ce côté Le calcul est très serré C'est à toi de trouver Les heures où tu es libre Tu vois Pour résumer C'est à toi de trouver Les heures où tu penses Que tu es libre Tu peux partir sur le chantier C'est à toi aussi D'avoir une connaissance à côté Quelqu'un avec qui tu travailles régulièrement Tu as confiance en cette personne Quand tu n'es pas là Lui peut être là-bas Pour te remplacer comme ça Sinon De manière générale Ça se fait Mais aussi, c'est pas facile Donc tout ça Ça va permettre Ça va Ça va Excusez Ça va dépendre De tes heures de boulot Vous voyez C'est pourquoi Toujours Je me répète Dans toutes mes vidéos Il t'a suivi ma vidéo Jusqu'à maintenant C'est pourquoi Il faut travailler pour toi-même Parce qu'on est travail C'est comme ça Que tu n'es pas libre C'est comme si tu n'es pas libre Si tu veux faire des choses Tu ne peux pas faire A chaque fois Tu veux demander permission Tu es toujours bloqué Au fait Tu es toujours bloqué Tu n'es pas libre En réalité Mais si tu travailles pour toi-même Tu vois Cette liberté Tout les choses Que tu veux gérer Tu vas gérer Parce que tu as parti Contrôler Lorsque tu es fini Tu prends ta voiture Tu vas contrôler un autre Lorsque tu finis Tu prends ta voiture Quand tu vas contrôler Personne ne va te dire Quelque chose Parce que tu travailles A ton propre compte Voilà la différence Donc voilà C'est un conseil Que j'ai voulu Par exemple Apporter au frais Si vous avez aussi Des précisions Par exemple A donner justement Tous ces éléments En description Et si vous voulez Des formations De revue d'architecture Revue structure 3Dxmax Modélisation 3D Verifor 3Dxmax Sketchup Modélisation 3D Verifor Sketchup Photoshop Tout ce qui est post-production Et autres Et ainsi de suite N'oubliez pas de me contacter Et si c'est La formation actuellement Elle se passe Si zoom Tu as la connexion internet T'installe zoom Et automatiquement On commence la formation Et si c'est Je vous dis A la prochaine Pour une autre vidéo Ciao Ciao